Bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo, donc là on est à la mi-temps du match Dortmund Lazio avec Fares et donc Dortmund a marqué à la dernière seconde de la première période, donc 1-0. Voilà, c'est juste une petite information. Bon, on va parler d'Allo Porto, Rabat Madjer, taisez-vous. Franchement, je ne sais que dire, je ne sais quoi dire aussi, parce que vraiment, il parle de salir son image, mais c'est lui qui est en train de salir son image, sa propre image. En gros, il a expliqué qu'il ne regrettait pas son passage en équipe nationale, forcément. On va revenir sur autre chose. Mon amour pour mon pays n'a pas de limite. On l'a vu quand tu as refusé de rejoindre l'équipe d'Algérie en 88 à la Cannes au Maroc. Tu as attendu qu'ils aillent en finale. Et encore. Et on sait très bien pourquoi cette histoire de véhicule, n'est-ce pas ? J'ai pris l'équipe dans un mauvais moment. Oui, tu l'as pris. Franchement, je crois que c'est le seul truc de vrai. Tu l'as pris dans un mauvais moment, mais en fait, tu l'as encore plus enfoncé. Et si on t'avait donné une équipe énorme, tu n'aurais même pas su comment t'exprimer avec ces joueurs-là. Impossible. Ce qui a ouvert la voie à certains de s'en prendre à moi et de tenter de salaire son image. Je crois que cet individu, c'est le culte de la personnalité. Le culte du personnage. Un peu comme, vous savez, certains dictateurs dans le monde qui ont existé, qui existent encore. Le culte de la personnalité. En fait, tout tourne autour de lui, de sa personne. Subhanallah. Donc, il a expliqué qu'il a été victime d'un complot. Alors, je vais t'expliquer. S'il y a bien eu un complot, c'est pour te faire entrer en sélection. Déjà, tu n'as ni les diplômes, ni les qualités requises pour être coach. Surtout d'une équipe comme l'Algérie. Même une équipe de district en France, ils ne te prennent pas. Donc déjà, le complot, c'est pour te faire entrer en équipe nationale. Il y a eu un complot, oui. Quand on a entendu ton nom, ça a été la pire page de l'équipe d'Algérie. De l'histoire. Je suis victime d'un complot. On a lancé une grande campagne à mon encontre et on ne m'a pas regardé dans le dos. On ne t'a pas regardé dans le dos. On t'a directement dit, face à face, ni les compétences, ni les qualités, ni les diplômes, ni l'expérience. Tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et tu voulais composer une équipe de 100% de locaux. Tu es taré dans ta tête. Tu as bien vu ce qu'il t'a dit Jamel Mened. Il faut te réveiller, on est en 2020. Il y a le football professionnel. Il est bientôt en 2021 d'ailleurs. Complètement malade. Le mec, tellement il a une haine contre les Algériens de l'étranger, c'est hallucinant. Rappelez-vous la finale de la Coupe d'Afrique. Oujani, le seul joueur évoluant à l'étranger, il avait marqué le jour de la finale. Vous regardez bien la réaction de Madjer. C'est comme si Oujani avait marqué un but en match amical. Et qu'un des officiels, je ne me rappelle plus, il avait expliqué que la fête aurait été plus grande si c'était un de chez nous qui avait marqué. C'est-à-dire au fait, nous, les Algériens de l'étranger, on n'est pas Algériens en fait. Mais bon, oublions cette polémique. Ensuite, il a expliqué que je suis parti sans faire de bruit et j'ai payé le prix fort. Savez-vous que j'aurais pu porter plainte à la FIFA afin de réclamer mon dû, mais je ne l'ai pas fait car mes principes et mon amour pour le pays m'ont empêché de le faire. Amour pour le pays. Le mec, il vit, bon, déjà, il ne vit pas en Algérie, bon, ça à la rigueur, il a les moyens de vivre ailleurs. Psahto, il a le droit. Sauf que ça ne l'empêche pas d'acheter des terrains en Algérie avec le Marifa et le compagnie. On sait très bien comment ça se passe avec lui, mais bon, laissez tomber. Mais il explique donc qu'il est parti sans faire de bruit et qu'il a payé le prix fort et qu'il aurait pu porter plainte à la FIFA. Juste le fait de dire ça, de faire cette allusion, c'est que déjà, il pourrait le faire, mais qu'en plus, ça prouve qu'il n'aime pas l'Algérie. Cet individu, mais vraiment, il n'aime pas l'Algérie. Il n'aime pas l'Algérie, il aime sa propre personne. Pour lui, je vous ai dit, c'est le culte de la personnalité, c'est un peu comme certains dictateurs. Alors qu'il a eu des mois payés alors qu'il n'était plus coach, déjà. Et surtout qu'il a été imposé illégalement. Illégalement, voilà. Bref, il estime que son parcours, ce n'est pas un échec en fait. Il refuse. Pour lui, gagner 3-0 contre la Centrafrique. Gagner 4-1 contre la Tanzanie. Et 4-1 contre le Rwanda avec un effectif composé essentiellement du Roleco. Déjà, on a vu l'équipe du Rwanda, ce n'était pas l'équipe type du Rwanda déjà. Et qu'en plus de ça, un match sans public, à 8 clous, en Tunisie, on n'a pas compris le délire en fait. On n'a pas compris le délire. Il a tout fait pour fuir l'Algérie, ce type. Et concernant son fils, il a dit, est-ce que d'abord mon fils a été convoqué pour jouer avec la sélection algérienne des U19 ? S'il n'a pas été convoqué, peut-être qu'il n'avait pas le niveau. Bon, sauf que, on peut mettre peut-être en doute, parce qu'au final, les équipes de jeunes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils convoquaient n'importe qui, et notamment, toujours les mêmes joueurs des mêmes clubs. Mais lui, pourtant, il était au paradou. Ah oui, c'est le club des... hein, papiches ? Et... Ceux qui le gèrent, je ne parle pas des joueurs. Mais regardez, le résultat. Et il explique que c'était le meilleur buteur de son équipe. Et qu'il a même proposé à un responsable de la Fédération Algérie, c'est qu'à un entraîneur de le convoquer en sélection. Le coach, donc lui, si déjà il avait du talent, son fils, tu ne vas pas faire pression, ben voilà, vous savez comment c'est en Algérie. Lui, il est adepte de ça. Lui et la plupart de la génération 82. Aller faire pression sur un responsable de la Fédération et un entraîneur de le convoquer en sélection. Bien sûr qu'ils ont ignoré. C'est quoi cette façon de faire ? Et fort heureusement, fort heureusement. Après, moi, je ne connais pas son fils, je ne sais pas le niveau qu'il a. Allahou alam. Et ces derniers temps, c'est-à-dire que dans les équipes de jeunes, on ne convoquait pas forcément... Pour son fils, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais moi, je pense que ce n'est pas son fils. C'est son père qui lui a dit, tu joues avec l'Algérie, je te tue. Pour moi, c'est ça. Parce que je vous ai dit, Madjer, Rabbi Madjer n'aime pas l'Algérie. Allah, il n'aime pas l'Algérie. Il n'aime pas l'Algérie. Tout simplement. Il aime sa propre personne, il n'aime que lui. Maintenant, c'est à son fils de trancher concernant sa carrière internationale. C'est son choix à lui, pas à moi. Bah, ouais. Bah, écoute. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Tu n'aurais jamais dû être entraîneur de l'Algérie de... C'était quoi ? De fin octobre. 2017 à juin 2018. Encore, tu es resté toute cette période parce qu'il y a eu la période de l'hiver. Donc, du coup, de novembre à... Du match contre le Nigeria jusqu'au match amical au mois de mars. C'était Centrafrique. Je ne me rappelle plus. Non, pas Centrafrique. C'était Centrafrique au mois de novembre. Juste après le Nigeria. Et après, il y a eu le match en mars. Je crois que c'était en Tanzania, un truc comme ça. Bah, déjà, là, tu as gratté 5 mois à l'aise, 5 mois de salaire. Déjà, tu as été payé alors que tu n'aurais jamais dû l'être. Tu n'aurais jamais dû être en équipe nationale. C'est toi qui dois de l'argent à la sélection, à la Fédération Algérienne de football. Tu as été imposé. Tu as été imposé, mon ami. Un peu de respect, respecte l'Algérie. Si tu n'aimes pas l'Algérie, bah, maintenant que tu habites au Qatar, tu restes au Qatar. Sois un homme. Déchire ton passeport algérien. Tu n'aimes pas un pays, ne t'identifie pas à lui. Il y a des gens qui sont morts pour ce pays. Franchement, ce qu'a fait le FLN à l'époque, l'équipe du FLN, les joueurs qui étaient en France, jamais de la vie tu ne l'aurais fait, toi. Toi, tu aurais joué avec la France, tu serais resté en France. Wondar Adim, tu serais resté en France. Et que Dieu me pardonne, si je me trompe. Parce que, 88, la Coupe d'Afrique, tu as refusé d'aller rejoindre l'équipe d'Algérie. Juste parce que, voilà, une histoire de véhicule avec le gouvernement algérien. J'aurais honte à ta place. J'irais me cacher à ta place. Et tous les bénéfices que vous et tous les joueurs de la génération 82, pas tous, mais la plupart, vous avez bénéficié, vous étiez en train de pleurnicher, alors que l'Algérie, elle était dans une crise sociale et surtout une crise sécuritaire. Des gens étaient en train de mourir. Et vous, vous êtes... Les gens, ils étaient bêtes, ils étaient restés sur... Oh, ils ont battu la demande 82. Vous n'avez rien foutu. L'histoire, elle a commencé avec Vaid. Et elle continuait avec Belmadi. Vive Vaid et vive Belmadi et vive Belmadi.